La construction du parking Godin, c'est à l'heure actuelle le seul gros chantier conduit par la SEM Bastia Aménagement. Cette faible activité place la société d'économie mixte dans une situation financière très difficile. Nous n'avons plus de chiffre d'affaires depuis plusieurs mois. Du fait que la SEM, son activité principale c'est de faire des conduits d'opération. Si on ne lui confie pas de mandat de conduit d'opération, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Or, qui lui confie des mandats de conduit d'opération sont les collectivités. Créée en 1993, la SEM a conduit les grands projets de la ville, zone du fang, au parking Godin et citadelle, cité aurore. Mais la source s'est tarie. Comme le constatait fin 2016 la Cour des comptes, la situation financière de Bastia Aménagement reflète la faiblesse de son carnet de commandes et les incertitudes sur son avenir. Pour en sortir, le président de la SEM propose d'élargir le champ d'intervention à toute la Corse et de construire un vaste quartier d'affaires dans la zone d'Herba Jaune. Herba Jaune doit devenir un nouveau centre palpitant de la cité à construire. Et c'est ça que je propose. Et en cela, je réponds aux questions de la Cour originale des comptes. Et je réponds aussi aux mandats politiques qui nous ont été donnés par l'ensemble du peuple en disant, sortez-nous des projets. Il y avait 40 ans qu'on ne voit rien. Donnez-nous une vision. Sauf qu'il faut convaincre la mairie et la CAB, chacune actionnaire, à 40% de recapitaliser. La ville veut bien s'engager. Une hausse de capital de 2,8 millions sera proposée en conseil municipal le 13 mars. Mais la participation de la communauté d'agglomération n'est pas acquise. Certains élus préféreraient vendre des terrains d'Herba Jaune au 58% reste à commercialiser. Le bureau de la CAB en débattra lundi. Le bureau de la CAB en débattra lundi.